Alors voilà, c'est officiel, j'ai rompu avec Satgourou. Bon, maintenant que ça c'est dit, passons aux choses sérieuses. Je disais donc, Satgourou était un de mes mentors, d'ailleurs j'avais pris son abonnement, j'ai fait une formation avec lui, enfin bref. Quand on est sur ce chemin spirituel, on cherche tous des réponses, on cherche tous un guide, une voix, un chemin, un éclaireur, un phare, peu importe comment on l'appelle. On consulte, on va voir, même quand on est médium soi-même, on consulte des collègues, on cherche des réponses. Quand tout va mal, quand on est perdu, etc. Il s'avère que ces dernières années, effectivement, j'ai toujours eu des mentors, bien souvent ce sont des écrivains, des lectures qui m'inspirent et puis donc il y avait Satgourou. Sauf que là, maintenant, c'est fini, je n'en peux plus pour diverses raisons, notamment ces positions que je trouve très étranges concernant la petite piqûre. Il disait, ne vous inquiétez pas avec ce vilain virus, la petite piqûre arrive, on va tous aller bien. Oh, le gars qui connaît le corps humain à la perfection, qui est capable de le guérir juste par son intention, ses vibrations, son yoga, etc. Et là, il est en train de dire à l'humanité que tout va aller parce qu'il y a une petite piqûre qui arrive. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Ah ben oui, il y a eu son intervention au Forum économique mondial où il y a une photo qui a circulé sur le web où il a littéralement sauté au cou de Klaus Schwab. Non mais, allô, Klaus Schwab, tu pouvais lui faire une poignée de main, tu pouvais lui faire un salut, un amasté, mais pas lui sauter au cou comme ça, attends. Et puis, il doit y avoir une bonne semaine de ça, ça a été la goutte et c'est ça qui a fait que j'ai rompu avec lui. Dans ses petites notifications, ses petits messages inspirants du jour, il était en train de dire que toutes les femmes qui faisaient le choix conscient de ne pas porter d'enfant devaient être récompensées dans le sens mis à l'honneur parce que le véritable problème de l'humanité en ce moment, c'était la surpopulation. Et en plus, il cause comme Klaus, toujours Schwab. Je disais, aïe, 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 mon ça dit, il t'est arrivé quelque chose, je ne sais pas quoi dans ta vie, mais toi et moi, c'est fini, c'est fini. Donc voilà, il arrive toujours un moment, vous avez remarqué, où nos mentors nous déçoivent. D'ailleurs, j'avais étudié ça avec ma communauté des cercles de guérison parce que toutes les semaines, nous nous rencontrons pour parler de la vie, pour parler de tout ça. Et je leur avais dit, moi aussi, à un moment donné, je vais vous décevoir parce que vous êtes tous ultra puissants, vous avez cette conscience supérieure, ce moi supérieur qui n'a besoin d'absolument aucun maître parce qu'il est le maître. Et je vais vous lire un tout petit passage de la vie impersonnelle qui est absolument puissant. Et c'est un livre que nous avons d'ailleurs étudié ensemble dans ma communauté des cercles de guérison. Et qui parle exactement de ça, je vais vous lire un tout, tout, tout petit passage. Ton esprit humain, tel qu'il est constitué, croit en certaines occasions avoir besoin d'un maître à qui recourir dans ses épreuves humaines ou dans ses tribulations et ses difficultés. Quelqu'un à qui demander des explications et des conseils, croyant que les problèmes de la vie peuvent être résolus de cette manière. Et si je t'en amène un qui te raille ou qui te trompe et te rejette finalement à moi, ton propre et intime moi, alors découragé, désillusionné et humilié, peut-être seras-tu alors disposé à recourir à moi, donc moi, le moi supérieur, au-dedans de toi et à écouter ma voix qui toujours t'a parlé, mais que ton esprit égoïste et orgueilleux n'a pas dénié écouter. Donc, c'est magnifique ce passage. Je vous rappelle que vous n'avez besoin absolument d'aucun maître, d'aucun mentor, même les synchronicités, les personnes qui sont sur votre route sont là pour vous donner un petit coup de main, pour réveiller votre curiosité, pour avoir envie d'aller de l'avant. Mais au final, vous verrez que tous ces mentors finiront par vous décevoir et cela vous obligera à retourner vers vous, à l'intérieur de vous. Et comme je le disais déjà dans une précédente vidéo, vous avez tout, vous avez une conscience, vous avez une intuition, vous avez une partie, une dimension divine et toutes les réponses se trouvent là. Vous avez une intelligence supérieure, vous n'avez besoin d'absolument personne, même pas de moi, malheureusement, parce que j'organise le mois prochain, fin août 2021, une retraite formation qui ouvre les possibilités infinies, où justement pendant cinq jours, je vais vous expliquer à quel point vous êtes brillant, à quel point vous pouvez tout réaliser dans cette vie-ci sur Terre, et à quel point vous êtes puissant. Ok ? Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à bientôt. Ciao !